Sous-titrage ST' 501 En effet, en effet. Jusqu'à nos prochains instants, reprenons notre tâche. L'Angleterre ne va pas se pacifier toute seule. Certes, non. Alors au travail. Approche. J'aimerais voir la carte des Alliances. Et l'Oxane Forcher. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Fane rebelle appelé Gedritch, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham ? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxane Forcher. Sigurd sera heureux de te voir. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Une taverne. Ce doit être là. Sigurd n'est pas là. Je vais me renseigner. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tient cette taverne ? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du Nord imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui étaient là aussi à parler au Fane Gedritch. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedritch. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu es bien cupide. Voilà ton argent. Merci beaucoup. Ton frère et son ami sont passés par cette fenêtre et ont couru vers la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une de ces cabanes à poissons. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça sent fort le plaisir. Attends ! Non ! Ah, là nois ça, là, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas ? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. J'aime assez cette image. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliances. Un feint d'ici à Pléguedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame, Edwin, qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle ? Le mari d'Edwin était l'Elderman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Gouthroum lui ôte la vie, elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand, qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedritch en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedritch est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. Ziggur ? Bazim a-t-il fait mention d'une récompense ? Eivor ! Tu n'as plus foi en m'étalant de coups battants. Je tiens compte de ce que dit Bazim, mais c'est moi qui commande. Toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Bazim est un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense, si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclat. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Bazim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Mais je n'oublie pas ce but. Ces soldats semblent bien tendus. Mais d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres, et... Ah, nous pourrons parler de ma saga plus tard. Ces soldats semblent bien tendus. Comme spraigment. Beware that blue men. Don't let go out. There is some of the people from those people in this session. What's someone who's going on? Not weird enough. Ce point était bloqué depuis l'autre côté. Est-ce que vous voulez? C'est-ce que vous voulez? C'est-ce que vous voulez? C'est-ce que vous voulez? C'est parti ! 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 Et voilà ! Eivor ! Ah ! Eivor ! C'est parti ! C'est parti ! 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